Vinciane Després, bonjour. Vous venez de publier aux éditions Actes Sud, je le montre, Habiter en oiseaux, un livre très documenté sur le thème passionnant du territoire. Et alors, à un moment, vous parlez évidemment des intelligences des oiseaux, on a toujours été obsédé, nous les humains, par le fait que ce soit les inventions d'outils. Or, vous signalez que ce n'est pas la seule forme d'intelligence, et vous parlez des intelligences sociales, qui finalement, c'est ce que nous, on appelle un peu le bien-vivre-ensemble. Alors, c'est quoi les intelligences sociales des oiseaux ? Alors, les intelligences sociales, moi, je les considère quasiment comme des outils, en fait, parce que je pense que ce sont des technologies du vivre-ensemble. Je pense que ça vaut la peine, justement, puisqu'on est tellement obsédé pour qualifier l'intelligence des animaux par rapport à la nôtre, parce que c'est ça le problème, et que c'est si difficile de nous décentrer, puisque c'est par l'outil, en général, qu'on qualifie l'intelligence, et c'est très, je pense que c'est très... Il y a de bonnes raisons à qualifier l'intelligence par l'outil. Un, parce que ça se voit. Deux, parce que ça laisse des traces matérielles. Et trois, parce que notre propre histoire a eu tendance à qualifier l'intelligence par des outils. Et pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'on retrouve ? Les textiles, les paniers, tout ça, en fait, on n'a pas de traces de tout ça, qui sont pourtant des inventions technologiques extraordinaires. Il y a une merveilleuse nouvelle de Ursula Le Guin, enfin, un merveilleux, je dirais, un petit essai de Ursula Le Guin, cette fameuse auteure de science-fiction, mais qui avait une telle pensée anthropologique, qui disait, mais en fait, les vraies inventions, ce sont les paniers qui permettent de collecter des choses, qui permettent d'apporter quelque chose à quelqu'un, qui rassemblent, etc. Et c'est à cause de ça que j'ai pensé à l'intelligence sociale. Je me suis dit, parce que j'ai pensé à l'intelligence sociale comme un outil, en me disant, mais elle a raison, c'est vrai qu'on a déconsidéré toutes ces inventions technologiques dont on ne trouve pas des traces, parce que ce sont des objets qui ne sont pas pérennes. On va plutôt trouver des traces d'armes, c'est solide, de silex, de haches, de tas de choses qui peuvent faire beaucoup de bien, parfois, et surtout beaucoup de mal. Et je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'intelligence sociale ? C'est une technologie, d'une certaine manière, qui ressemble au panier. Qui ressemble au tissu. Pourquoi ? Parce que ce sont des technologies qui apprennent à lier des choses ensemble, et à rassembler des choses ensemble, à mettre dans le même filet, à nouer, finalement, une sorte de grand réseau. Et ces technologies sociales, chez les oiseaux, j'ai découvert que le territoire, contrairement à l'image un peu simplette que je me faisais à la lecture des premiers écrits, ou surtout à l'image très mécanique qu'on me faisait, les territoires, c'était vraiment une affaire mécanique, en fait non, ce sont des inventions, et des inventions très sophistiquées, qui permettent aux oiseaux de vivre ensemble. Et ce sont des technologies sociales. Alors pourquoi est-ce qu'un territoire, par exemple, comment un territoire pourrait-il être une technologie sociale ? Déjà, chez Lorenz, on peut le trouver, d'une certaine manière, puisque ce sont des conventions, et des conventions qui sont relativement respectées. D'après Lorenz, il y a une fois que les territoires sont bien établis, il y a diminution de l'agressivité, et certains codes sont respectés. On n'outrepasse pas la frontière, et si on le fait, on sait qu'on a des ennuis. Bref. Mais je trouve qu'il faut aller plus loin que ce que Lorenz propose, parce que Lorenz avait beaucoup trop insisté, un, sur l'idée que les territoires étaient des quasi-automatiques, une forme de quasi-automatique de régulation de la population. Ceux qui ont un territoire peuvent se reproduire, ceux qui n'en ont pas, n'en ont pas. Donc forcément, la population ne risque pas d'exploser, pas d'explosion démographique. Et deuxièmement, parce qu'il avait beaucoup insisté sur l'agressivité. Pour lui, l'agressivité était à l'origine du territoire, c'est parce qu'il y a de l'agressivité que les animaux vont mettre des distances, en quelque sorte. Le territoire, c'est quand même créé, c'est une mise à distance, il ne faut pas l'oublier. Mais pas une mise à distance radicale, c'est ça qui est intéressant. Et il faut voir l'autre versant du territoire. C'est que si le territoire est mis à distance, comme dit Lorenz, qui va aussi produire, donc c'est l'agressivité qui le produit, et en retour, elle va produire de l'agressivité, puisque tout passage de frontières non autorisées va produire des conflits. Certes, ils seront partiellement réorientés, inhibés, mais laissons ça pour le moment. Mais en accentuant son mise à distance, c'est-à-dire en compétition et agressivité, on occulte une dimension essentielle du territoire, et on voit là que c'est une merveilleuse technologie sociale, c'est que les territoires sont toujours très près les uns des autres. Pourquoi parfois vous avez des terrains immenses, et ils sont tous rassemblés, alors que ça pourrait être aussi bien, il y a la même qualité, un kilomètre plus loin, ou même 500 mètres, ou même 200 mètres plus loin, et non, ils se sont collés les uns à plus que les autres. Il n'y a jamais un territoire perdu au milieu de nulle part. Un territoire, c'est toujours entouré d'autres territoires, sauf ceux, évidemment, qui arrivent les derniers et qui sont à la périphérie. Et ça va amener des ornithologues, dans les années 50, James Fraser et Frank Fraser-Darling, à faire une hypothèse, mais finalement, c'est quoi un territoire ? C'est une façon de se créer des voisins. Et c'est ça l'enjeu du territoire. C'est qu'un territoire, ça offre ce que Lorraine vous montre bien, ça permet en effet de mettre à distance, ça veut dire que ça permet d'avoir un point central, à partir duquel parader, chanter, se montrer, faire son lit, protéger ses petits, trouver de la nourriture sans devoir s'aventurer trop loin, c'est vrai, mise à distance. Mais de l'autre côté, un territoire, et ça c'est Fraser-Darling qui va le dire avec l'espèce d'humour qui est le caractériste, parce que les ornithologues sont souvent des gens qui ont de l'humour, un territoire, c'est une périphérie. Et une périphérie, qu'est-ce que c'est une périphérie ? C'est un lieu où on s'active, où on rencontre les autres, où on bluffe, où on frime, où on chante, c'est-à-dire que c'est un lieu, je le dirais dans mes mots, où il y a une ambiance. Et les animaux, dit-il, ont besoin de cette ambiance. D'ailleurs, vous verrez que nombre d'oiseaux, loin d'essayer d'éviter les clashs, vont parfois provoquer le voisin, parce que les clashs, et il y a quelque chose de très joli, parce que les animaux, comme nous d'ailleurs, dit-il, ont besoin de sortir d'eux-mêmes. Magnifique. Merci.